salut les filles aujourd'hui ça va être une petite vidéo un petit peu spéciale j'ai reçu un message d'une personne qui m'a écrit pour sur ma chaîne et puis elle me demandait de faire dans mes dans mes vlogs mon épicerie mes vidéos d'épicerie un petit peu de vlog beauté tout ça peut-être pas nécessairement en comment je pourrais vous dire ça peut-être pas nécessairement une vidéo tuto parce que les vidéos tuto je suis comme un petit peu tannée de ça de faire ce genre de vidéo là donc j'ai vu que bon peut-être arrêter complètement les vidéos beauté peut-être que bon il y en a certaines qui aiment ça j'ai peut-être pas pensé à ça donc en tout cas je vais moi mon but c'est de vous faire plaisir et puis bon ben aujourd'hui je vais faire un vlog de ma routine de mon maquillage que je fais régulièrement c'est ainsi donc je vais vous montrer vite vite les produits mais je peux vous montrer nécessairement comment l'on se maquille tout ça avec des explications tuto maquillage parce que je pense que les filles qui écoutent les vidéos vous savez pas mal tous vous maquiez vous êtes toutes des addicts vidéo make up là on écoute tout ça on sait tout comment positionner nos couleurs mais bon j'ai tout effacé mes vidéos beauté j'aurais peut-être pas dû mais moi je suis comme ça j'étais excessive dans tout quand j'étais curie j'efface tout fait qu'aujourd'hui les filles j'envoie peut-être une espèce de vlog beauté fait que pour ceux que ça l'intéresse je vous invite à regarder la vidéo sinon pour les autres ça l'intéresse moins mais on va se revoir dans une vidéo autre vlog donc je vais préparer mes choses et je vous reviens dans quelques minutes me voilà de retour donc j'arrête de prendre un bon café parce qu'on est encore le matin ok on est ça se fait que la vidéo soit longue moi je suis pas pressée donc j'espère que vous avez mis les vidéos un peu long il est 11 heures et 28 11h28 puis je suis en train de prendre un café c'est mon dernier et c'est très bon et puis j'étais prendre ma douche puis quand j'ai pris ma douche mais je me suis lavé les filles je me suis rasé je me suis lavé et puis j'ai crémé mon visage en sortant de la douche j'ai fait tous mes soins mes soins habituel puis là ben je m'apprêtais à faire le make-up mon make-up vraiment quotidien il ya une chose j'ai oublié de sortir c'est ma palette il nous faut la palette pour le make-up très important donc je vais la sortir et puis voilà on va faire ça à ce relax pas de stress moi je déteste être stressé fait que donc cette personne là m'avait demandé aussi comme je vous dis de faire des vidéos en même temps c'est dur on dirait de faire un vlog maquillage pendant le temps de parler d'autre chose en tout cas c'est ok mais la première affaire que je vais vous montrer que je mets sur mon temps aujourd'hui j'ai le goût et c'est ainsi je mets toujours la base de lf comme ça je l'aime que si vous voulez moi je trouve que ça permet de avoir un beau rendu au niveau du fond de teint puis j'aime bien ça donc c'est ça m'avait demandé de faire un blog sur toutes ces choses-là l'épicerie donc je savais pas que ça pouvait intéresser du monde de savoir ce que j'ai acheté dans mon épicerie mais ça a l'air que oui donc je vais je vais je vais faire ça donc le but de la chaîne c'est de vous faire plaisir comme je vous ai dit tantôt fait que je vais vous faire plaisir les filles et puis cette personne là aussi me demandait où j'habitais tout ça j'habite au Nouveau-Brunswick elle me suivait dans le temps j'étais aux états-unis quand j'avais mon autre chaîne mais elle m'était perdue de vue c'est normal moi je me promène de chaîne en donc j'ai recommencé ma chaîne comme trois fois fait que c'est assez normal qu'il y a des gens qui m'ont peut-être qui m'ont peut-être perdu je suis désolé si vous me retrouvez bêtante mieux et puis là j'ai mis ma base puis là je vais mettre mon fond de teint lui de LF je l'aime c'est un fond de teint que j'utilise toujours l'automne puis l'hiver je trouve qu'il est super il est pas trop il fait pas une face trop maquillée moi j'aime ça quand ça reste quand même naturel donc je l'appuie tout simplement comme ça donc il ya des journées je vais l'appliquer aux doigts il ya des journées je vais l'appliquer avec un pinceau aujourd'hui je vais l'appliquer avec un pinceau puis ça me tente pas d'avoir les mains toutes sales parce que là bon je peux pas aller partir ça me tente pas de mettre la caméra se repose puis aller me laver les mains donc avec mon pinceau de Real Techniques je vais mettre ce joli fond de teint sur mon visage et puis c'est ça j'espère que vous avez passé un beau week-end je sais pas ce qu'il a fait dans vos petits coins de pays comme température issu il a fait normal il a pas mouillé il a pas neigé il a pas fait froid on était quand même bien donc c'est agréable côté température puis la seule affaire que je trouve flotte c'est que je peux plus aller faire la raquette ça ça me manque moi j'aimais bien gros aller faire de la raquette le week-end avec mon chum et mon chien vous avez vu des vlogs là dessus j'aime bien ça c'est une activité que j'aime beaucoup mais là ma prochaine activité ça va être le vélo parce que bon comme vous savez je vous l'ai dit dans un autre vlog si vous avez l'habitude de suivre les vlogs si vous avez pas l'habitude ben je vais vous le dire je me suis acheté un beau 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 vélo vraiment quelque chose de bien là pour faire des belles randonnées tout équipé tout le kit un vélo qui m'est revenu à 1000$ en tout tout équipé avec tout plein de trucs j'ai changé les pédales j'ai quand je vais la recevoir je devrais le recevoir là faut j'aille acheter mon rack pour mettre après mon jean pour pouvoir accrocher les deux vélos une mon chum puis le mien parce qu'on s'est acheté comme je vous dis chacun un vélo et puis c'est cet été c'est on split du genre de vélo ça fait que moi j'étais quand j'étais plus jeune je faisais beaucoup 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 de vélo je me déplaçais qu'en vélo et puis je trouve ça le fun parce que bon ça va me rappeler un peu mes sources ça va me remettre en forme et puis j'adore faire du vélo fait que je trouve que c'est un moyen de transport qui est le fun qui est vraiment agréable donc je vais faire ça je vais faire aussi des super de beaux vlogs avec ma gopro cet été des beaux paysages du nouveau pour un truc là j'ai une espèce de bouton ici il m'énerve mais il est comme ici en dessous c'est la rage des boutons mais là j'en ai un fait que j'ai mis mon fond de peint je vais juste terminer au niveau des yeux et puis comme d'habitude ben moi vous savez maquillage si vous avez l'habitude de me suivre en maquillage moi j'aime les choses simples c'est ainsi c'est naturel c'est ce que j'aime donc là je vais venir mettre un petit peu de concealer puis j'ai même pas encore fini celui-là donc j'ai hâte de le finir c'est le wake me up de rimel il est super bon c'est pas qu'il est pas bon c'est juste que je suis un petit peu tannée de le mettre mais vrai que je le termine on dirait qu'il se finit pas ben c'est vrai que je fais ça aussi sur les côtés pour tout prendre le produit s'il y a plein de produits qui colle comme ça de bord là lui je vais le mettre avec mes doigts puis ben c'est ça cet été je vais vous montrer des beaux des beaux paysages et puis là mes petits cochons d'inde sont super drôles hier soir ils chicaner ok puis je leur ai mis de la musique classique je leur ai mis une playlist que j'ai trouvée sur sur youtube et je leur ai mis ça et tout ça instantanément ils ont arrêté de bouger ils étaient hyper attentifs puis ils regardaient que ils étaient attentifs à la musique que j'avais mis ils ont arrêté de se chicaner puis ça a joué toute la nuit puis un matin il avait l'air vraiment reposé je leur ai mis ça aussi aujourd'hui je l'ai enlevé parce que là je faisais la vidéo mais je pense ça leur a fait un vieil fou je me souviens quand je restais aux états-unis je faisais garder mes chiens un moment donné dans une pension quand j'étais en californie et puis j'avais fait garder mes chiens pendant deux semaines puis dans cette place de gardiennage là il mettait de la musique classique pour apaiser les animaux quand c'était le temps de la sieste c'était vraiment merveilleux c'était très beau et ça marchait puis la musique c'est bon pour tout le monde la musique je trouve que c'est comme thérapeutique fait que là comme vous pouvez voir je peigne un petit peu ça pour enlever un petit peu de fond de teint qu'il y aurait dans mes petits cils non dans mes sourcils je les peigne comme il faut être sûr qu'il n'y a pas rien parce que bon j'ai les sourcils foncés puis dès qu'il y a quelque chose c'est affreux là je peigne j'ai l'air de me s'amuser mais je resterai pas peignée de main vous allez voir tantôt je vais être tout en beauté en tout cas je vais essayer d'être tout en beauté fait que là on a mis fond de teint on a mis le primer là on va prendre une petite gorgée de café ah c'est beau et puis c'est ça là je vais faire le maquillage des yeux fait que quand je fais ça je fais mon maquillage des yeux puis aujourd'hui je vais utiliser un petit primer que j'aime vraiment beaucoup de hard candy c'est le eyes shadow primer celui-là ici ça vient dans une palette et j'ai plusieurs palettes que j'ai acheté une couple de temps puis ça venait avec tout un petit tube comme ça et il en faut tellement pas il faut il en faut tellement pas beaucoup elle est vraiment bien la petite base je l'aime vraiment beaucoup donc je pense que j'en ai pour une vie donc j'en mets juste ça sur les deux yeux donc je tapote de même et je mets ça sur mes deux yeux jusqu'aux sourcils je fais juste tapoter j'en mets un petit peu dans les coins et un petit peu en bas ici et puis c'est ça j'avais acheté ça des petites palettes de hard candy puis ça venait avec chacun une petite base comme ça c'était des coffrets de noël puis je suis vraiment pas déçue parce que elle va très bien puis je vais mettre sur mes lèvres pour les hydroter un petit peu c'est ainsi j'utilise celui-là un petit corps gras sur les lèvres et puis là pour les yeux je vais utiliser un gros pinceau comme ça et puis je vais venir utiliser la palette c'est la colère c'est une petite palette comme ça qui est trop cute avec des couleurs vraiment que moi c'était ici je trouve belles j'aime beaucoup les noms donc ça ressemble à ça puis j'aime bien venir utiliser celle-là en premier sur toute ma papière mobile jusqu'aux sourcils c'est une espèce de petit gold très très léger je le mets jusqu'aux sourcils jusqu'au coin puis ça l'apporte comment je pourrais vous dire ça ça va aider aussi à blender les couleurs ça l'apporte une légère couleur aussi sur bien sur la papière et puis faut pas je me trompe là je vais venir mettre c'est-tu cette couleur-là c'est la quelle c'est celle-là ici celle-là un petit brun assez pâle un peu grissable un peu brun grissable que je vais venir mettre dans mon creux là dans mon creux d'oeil et puis c'est un maquillage qui est vraiment léger mais moi j'aime ça et puis je le remonte quand même un peu puis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi et puis c'est ça on dirait que je sais plus quoi dire on dirait que je suis pas capable de faire deux choses en même temps vloguer puis parler de make-up c'est bizarre ça peut-être psychologique un peu donc voilà et puis ensuite je venais d'utiliser une couleur un petit peu plus foncée et c'est celle-là ici ben elle est pas tellement plus foncée mais juste un petit brun c'est celle-là ici on a un beau petit brun un petit peu plus puis en passant c'est des couleurs qui sont pas trop sont pas mâtes il y a juste ceux du bas qui sont un peu mâtes ceux du haut sont un petit peu plus hérissés mais ils sont pas trop 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 ils sont juste bien lui je me consacre juste dans le coin comme ça il faut faire ça de bien blender en haut donc j'aime ça apporter juste comme une ombre et puis je vais venir prendre la couleur la plus foncée de la palette qui est celle-là un brun qui est assez foncé que je vais venir mettre je vais venir faire comme une espèce de pivé juste pour amener un petit peu plus de profondeur au niveau du maquillage puis que je vais venir blender c'est important puis je vais venir le balier avec mon pinceau en faisant tout simplement des petits ronds vers l'intérieur finalement je vous disais que c'était pas un tuto c'est quasiment un tuto que je suis en train de vous faire je remontre un peu la couleur dans mon creux pour sombrer un petit peu tout ça et puis ça reste comme ça puis je vais venir remettre dans le bas de mes yeux je vais reprendre la couleur du début qui était l'espèce de petit sable donc vous pouvez y aller avec les couleurs qui vous vont bien c'est sûr que les couleurs peuvent bien m'aller à moi et un petit peu moins bien à vous ça dépend si vous êtes du type à porter des couleurs chaudes des couleurs froides donc allez-y avec les noutes qui vous vont mieux je pense que c'est la clé du succès et puis en coin interne je vais venir mettre tout simplement le blanc parce qu'il n'est pas trop blanc je le trouve bien parce qu'il y a quand même ce point est blanc qui est très prononcé et puis je vais en mettre un petit peu ici voilà, c'est en fin puis l'important, moi, c'est vraiment le mascara donc le mascara, je vais y aller quand même assez puis aujourd'hui, j'ai le goût de faire un petit trait d'habitude, je ne le fais pas mais aujourd'hui, j'ai le goût de le faire je vais prendre mon produit de Maybelline comme ça je vais juste faire, pas un trait d'aligner mais plutôt un juste une petite ligne un petit peu plus marquée au niveau de mes cils je vais le faire aussi avec un crayon noir ça marche très bien juste un petit peu pour sombrir un petit peu mon coin externe pour me donner des yeux un petit peu plus un petit peu plus sexy donc avec mon pinceau, je vais l'estomper là, il commence à faire soleil, c'est cool en tout cas, on va dire de quoi le Nouveau-Brunswick, c'est ainsi la température est vraiment belle c'est pas le Nouveau-Brunswick que les gens sont habitués de voir dans le coin les gens ici sont bien contents qu'il n'y a pas trop de neige pas trop, je vous dirais même qu'il y en a quoi il n'y en a plus, ça a tout fourni puis les gens, moi j'étais un petit peu déçue parce que ça faisait quand même une couple d'années que je n'avais pas vécu l'hiver mais les gens ici sont hyper contents de ne pas avoir de neige dans le fond, je les comprends parce que d'habitude, ils ont beaucoup de neige moi, c'est parce que ça faisait quand même 4 ans que je n'avais pas eu de neige puis je vais mettre un crayon noir de la marque KatiVa dans ma muqueuse en haut juste pour marquer un peu et puis je vais c'est quoi que je voulais mettre? ah, aujourd'hui je vais faire un peu spécial j'ai envie de mettre quelque chose il fait beau, une belle température une petite couleur qui va un peu donner de la brillance à ma paupière je vais utiliser la palette de Amuse celle-là qui a des phares qui sont quand même assez hyper, comment on dit ça, très lumineux donc j'ai le goût d'utiliser celui-là juste en haut dans le centre je vais y aller aux doigts aux doigts parce qu'ils sont plus ils sont plus apparentes aux doigts c'est un phare qui est comme un peu crémeux, poudreux, c'est spécial comme texture mais ça apporte beaucoup de brillance j'ai vu d'avoir un petit peu de brillance aujourd'hui habituellement je ne vais pas mettre ça je vais me contenter de ma claire normale mais là j'avais envie de mettre ça sur mes yeux puis je vais mettre, je vais c'était ici, je courbe mes cils et oui, ce que je ne faisais jamais ça fait quand même un bout, je le fais et vraiment je vois une différence je trouve que ça apporte beaucoup plus de style aux cils ça fait beaucoup plus beau ça fait vraiment des beaux cils avec le mascara, ça fait super beau donc je me frise le cil et je vais mettre un petit primer de la marque Avon juste pour protéger un petit peu mes cils puis en même temps, ça fait une petite différence au niveau des cils ça donne vraiment des beaux yeux glam puis mon mascara de tous les temps qui est Rimmel le Scandala Ace ça c'est le mascara de tous les temps en tout cas pour moi, sa brosse est géante mais le produit est juste trop malade les filles c'est fou ce produit là, comment ça te donne des cils wow quoi dire de plus que wow si tu aimes les cils hyper dramatiques c'est génial si tu n'aimes pas les cils épais je ne le suggère pas du tout parce que ça donne beaucoup de profondeur pas de profondeur, mais d'épaisseur au cil ah je l'aime tellement puis il ne fait pas de motton non plus donc j'en mets quand même une bonne, bonne, bonne couche je vais juste enlever le petit motton qu'il y avait là et puis dans mes cils du bas hey j'ai oublié mon mascara du cil du bas dans mes cils du bas je mets d'habitude il y est où, il y est où je ne sais même plus où le perversion le petit échantillon comme ça perversion d'urban d'ik et vraiment pour les cils du bas la brosse est géante pour les cils du bas il est géant donc si vous n'aimez pas les cils de poupée oubliez ça, vous allez très déçus de ces produits-là donc voilà, regardez ça fait quand même des beaux cils donc là je vais faire mes sourcils que je vais repeigner la vidéo a déjà 18 minutes j'espère que vous n'êtes pas pressé parce qu'on n'a pas encore feuillé mais c'est à chier puis les sourcils moi j'utilise un produit crème de Color Tattoo c'est le numéro 35 c'est le taupe et avec les cheveux gris comme ça c'est l'idéal je ne peux pas mettre noir je ne peux pas mettre autre couleur je vais acheter ma débarmiguel je suis encore là les filles je ne peux pas mettre du noir parce qu'avec les cheveux gris oublie ça ça fait trop trop pas beau du brun non plus donc j'y vais avec du taupe comme ça qui est génial donc je vais mettre ça sur je vais juste remplir les manques là je ne fais pas dessiner parce que moi le sourcil dessiné j'ai l'air folle avec ça je vais juste tout simplement remplir les petits manques parce qu'en vieillissant les cils quand j'étais jeune j'avais une méchante chenille au-dessus de l'oeil en vieillissant les sourcils ils clairsoment ils deviennent plus clairsommés donc c'est pas jojo là je vais peigner parce que j'en mets quand même une bonne quantité puis après ça je peigne comme ça ça permet d'enlever le surplus que j'ai comme ça je vous disais quand on vieillit on perd un peu de sourcils ils viennent plus clairsommés et puis vous voyez là ça l'adoucit un peu le noir il y a des endroits où ce que j'en ai plus bien que j'en ai moins le taupe se mêle au noir donc ça donne l'illusion que j'ai que mes sourcils sont moins noirs et puis là je vais venir utiliser la palette c'est Hard Candy ça ouais la 890 c'est une palette qui est tout simplement mat on peut se maquiller avec mais moi je l'utilise beaucoup pour faire les sourcils donc ces deux là ça joue entre ces deux là puis des fois je m'en sers pour faire aussi mon cru de papier je trouve qu'elle est parfaite pour ça et puis là je vais faire ça avec le même pinceau donc j'ai utilisé un petit peu juste pour fixer un peu ma poudre surtout au niveau de la queue ici bon je sais que mes sourcils c'est pas la perfection mais je ne suis pas parfaite non plus et j'aime pas les sourcils parfaits donc donc voilà je peigne comme il faut ça va enlever tout le surplus puis c'est correct comme ça donc on va mettre ça de côté puis là je vais faire un petit peu je dis du contouring mais c'est pas vraiment du contouring c'est parce que là je trouve que mon visage est un peu comme effacé un peu plat je reprends moi quand j'ai le café j'ai juste le goût un petit peu de le définir là très légèrement donc je prends toujours mon sticks c'est un blush en crème de NYC que je trouve idéal moi pour mon contouring fleur comme ça puis je prends un petit pinceau comme ça puis je veux pas avoir de quoi de trop large et tout simplement assombrir un peu ici et avec un pinceau puis là ça c'est Ecotouse j'adore les j'ai tout simplement venir le stomper en remontant tout simplement remontant vers le haut très important fait que le surplus il y a toujours un petit surplus sur mon pinceau je vais tout simplement je venais faire juste un tout petit peu mon nez puis là ben ça je le laisse en couloir et voilà puis là pour nettoyer un petit peu le dessous ici j'aime bien comme rafraîchir un peu j'utilise le pro concealer de la garde puis j'en mets juste un tout petit peu puis là il est presque terminé donc j'en mets sur mon doigt comme ça un petit peu pas beaucoup parce que c'est très j'en mets un petit peu comme ça et avec mon doigt je vais venir l'estomper ça parmi même temps ça permet d'avoir un le dessous des yeux un peu plus propre ce que j'aime bien et je vais le terminer au pinceau il faut pas en mettre beaucoup parce que c'est un produit qui est quand même apparent puis c'est pas beau donc on en met pas beaucoup puis là je vais avoir aussi un dessous de l'oeil un petit peu plus propre donc ce que je vais venir faire c'est que je vais en mettre juste un tout petit peu comme ça wow j'en ai mis même un peu trop alors un peu trop je pense que j'ai discraper mon maquillage que je vais estomper au doigt oh my god je vais y aller avec mon doigt j'ai pas le choix d'habitude j'en mets beaucoup moins ok on va estomper comme ça et avec le pinceau avec lequel j'ai estompé mon maquillage j'ai juste un petit peu buffé parce que j'ai camouflé un peu ouais comme ça et là je vais mettre une couleur que j'aime beaucoup qui est tout simplement chère un petit produit de Wet n Wild pour je vais dire ouvrir par exemple un petit produit comme ça que je vais venir mettre juste pour donner l'apparence de quelque chose de propre voilà et voilà donc t'as même c'est perfect donc voilà comme ça là je vais boucher ça tantôt et puis là ben je vais, je vais, je vais boucher mon petit produit avec lequel je fais mon je laisse ça comme ça, je vais mettre mon blush et aujourd'hui j'utilise un blush j'en capote ces blushs là c'est les Dream Bouncy de Maybelline ça c'est le numéro 50 c'est un espèce de rouge coup de santé instantané je le mets avec un pinceau comme ça et puis faut vraiment pas en mettre beaucoup et j'ai tout simplement tapoté j'aime pas avoir trop de blush sur la joue je vais venir tapoter mon blush et bien l'estomper je fais comme Hélène mon bloc de filles j'en mets toujours là maintenant qu'elle fait ça je porte à le faire Hélène sort de ce cadre puis c'est ça, j'en mets pas plus que ça je trouve peut-être un petit peu plus ça va donner un coup de santé instantané ça donne la petite bajou qui arrive de dehors puis j'aime bien ce petit effet là la petite bajou en santé puis là je vais faire la bouche je vais enlever le surplus de ce que j'ai je mets juste un petit peu de concealer sur mes lèvres juste pour stopper un peu la couleur naturelle j'en mets pas beaucoup faut vraiment pas en mettre beaucoup faut que ça masse trop les lèvres puis là je vais venir dessiner mes lèvres au crayon c'est un crayon personnel en couleur rouge ça je déteste faire sans caméra je vais vous mettre la musique dans le montage donc je vais colorier là-dedans Madame je la préfère je la préfère de polyg PRECHONN du tout c'est bon faire tenir bien le produit. Et voilà, on essaie de faire ça le plus parfait possible. Puis moi, je viens mettre un gloss qui est plus pâle que le crayon. Avec le mélange des deux, je trouve que ça fait une belle couleur. Puis j'utilise le gloss de Ella Color. Ceux-là, je capote là-dessus. Je les ai tous achetés. Ils sont tous beaux. Mais le rouge, particulièrement, ils sont très beaux. Puis c'est ainsi, je ne mets que du rouge. Je trouve ça beau. Et voilà. J'enlève le surplus. Il faut qu'il se retrouve sur mes dents. Puis j'attends. Puis au bout d'à peu près cinq minutes, je l'étends un peu dans un Kleenex parce que vous voyez, il est quand même très glossy. Puis ça m'énerve quand c'est très glossy comme ça. J'ai l'impression de m'en foutre partout. Et puis, as-tu d'autres choses que je fasse? Non, je ne crois pas. Je crois que tout est fait, les filles. Je vais me peigner. Je vais vous revenir à la fin et vous montrer le résultat final. Me voici, me revoilà avec le look final, les filles. Donc, j'espère que ça vous plaît. Donc, c'était une espèce de vlog en vous expliquant un petit peu, un petit peu n'importe quoi, vous expliquant un petit peu les produits que j'utilisais. comme on m'a demandé. Donc, j'espère que ça l'a plu à la personne qui m'a demandé cette petite vidéo. Et puis, avec le maquillage aussi, il vous plaît. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de vraiment compliqué. J'aime vraiment mettre l'accent sur les lèvres et puis les yeux un petit peu moins. On va regarder ça pour le printemps et l'été. Et puis, voilà les filles. Je vous souhaite quand même une bonne journée, une bonne soirée, tout dépendamment de l'heure que vous regardez la vidéo. Et puis, c'est ça. Je vous laisse. Je vous embrasse et on se revoit bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501